Le constat d'abord, c'est le constat d'abord qui est important. Ça veut dire qu'il y a une anarchie. C'est clair que 300 partis, c'est une anarchie. Notre démocratie n'a pas les capacités de financer 300 partis. Donc, le paradoxe, il faut que le départ, comment réduire intelligemment le nombre de partis ? Il faut qu'il y ait un débat. Mais ce débat-là, personne n'ose l'engager. Mais Senghor, il a mis quatre courants sur la base de sa réflexion du système démocratique dans un cadre présidentialiste. Mais depuis Senghor, Abduyuf est libéraliste sans réfléchir sur les conséquences de ce pluralisme. C'est l'affaiblir, c'est tout. Donc, politiquement ? Politiquement ? C'est le même processus qu'on vit ? Nous avons beaucoup accordé, nous avons récifissé, nous avons un parti politique, mais qui nous a accordé, nous savons que nous sommes dans le cadre de l'économie. Vous n'avez pas besoin de l'économie ? Non, je veux dire que le conseil, c'est-à-dire que tu as 300 partis, tu organises la mort de l'idéologie. Oui, l'idéologie, c'est évident. Donc, il faut être courageux pour dire que moi, je suis dans un système démocratique, mais ce système démocratique, il va être organisé sur trois courants, ou quatre courants. Et s'il y a une nouvelle idéologie qui... Elle va se créer. Ce n'est pas à toi de faire une loi qui anticipe sur l'histoire. C'est que concrètement, tu as l'idéologie libérale, tu as l'idéologie socialiste, tu as l'idéologie de gauche ou anti-gauche. Quatre, cinq courants au niveau de la réflexion. C'est une question de réflexion. D'accord, supposons. Ça veut dire que l'humain, il n'a pas inventé plus de trois doctrines. Il y a une doctrine libérale et une doctrine socialiste. Ça, c'est la réflexion. Mais si je veux des partis politiques, le parti politique, il ne peut pas ne pas être dans ce cadrage-là. Mais ils ne sont pas plus intelligents que nous. Il y a toujours deux grands partis. Depuis 1789, vous parlez des États-Unis. France. Ou de l'Angleterre. France. Il faut que vous puissiez faire. Il y a ces deux courants-là. Maintenant, si nous avons dit quatre courants au Sénégal, toi, ton problème, c'est de fixer les quatre courants. Maintenant, tu viens, tu dis que tu es intégriste, on ne va pas te reconnaître. Parce que la laïcité t'interdit. Tu dis que tu es homosexuel, tu ne seras pas reconnu. Tu dis, tu dis, tu dis, tu dis. Tu es libre de te réclamer ou de te proclamer. Mais tu n'as pas d'espace d'expression démocratique. C'est ça. C'est un choix. Ok. Ça, c'est que je peux dire, sur le financement, par exemple, mais moi, je peux prendre deux milliards, je donne ça à quatre courants. Mais si je l'ai deux milliards, tu as de l'eugou 300, personne ne sera content. Donc, le financement... Maintenant, après, l'État va se laisser statique, quand tu discutes... Non, non, ça, ça, tu dis que... Mais il n'est pas au courant, il ne le permet pas de investir, tu as besoin de toi. Ton problème, c'est que tu discutes de ce qui n'est pas venu. Oui, mais je sais, idéologie. Non, attends, tu ne peux pas. Il y a des idéologies qui naissent. L'idéologie, je ne sais pas que... D'autres qui périssent. Oui, mais attends que cette idéologie naisse. Mais ce qui n'est pas né, tu veux trouver une solution à ce qui n'est pas né. Ah oui, il faut... Non, moi, je ne peux pas dire que tu sauras le droit de nous aussi. Mais l'état de droit. L'état de droit, il ne faut pas dire que c'est nous, non ? Il faut saura les filles. État de droit. Filles, actes 3, c'est 4, 5, 5, c'est... On reste dans cette temporalité de l'état de droit. Mais avant l'état de droit, il y avait quoi ? Il y a eu un état féodin, là. Avant l'état féodin, il y a eu un autre état encore. Donc là, je veux dire que... Notre problème avec les acteurs politiques, c'est qu'ils ne mettent pas à contribution la réflexion. On est dans le... en avant, c'est un intérêt. L'intérêt du moment, quoi ? Mais c'est le sentimentalisme. Mais par exemple, j'ai le PDS, un parti historique, j'ai le PDS, le PS, deux partis historiques. Maintenant, je suis ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais le récépissir. Mais l'état doit réfléchir, quand même. Ils auraient pu avoir des tendances. Saut d'une option. Par exemple, tous les gens qui quittent le PS, on discute entre nous pour dire que le grand parti socialiste, il faut instaurer des courants. Libérer, oui, la même chose. Libérer, oui, la même chose. La gauche, la même chose. Mais là, il faut la réflexion, il faut la consensus. Ce n'est pas quelqu'un qui est un chef d'état qui vient comme Senghor l'imposer, il l'a fait. Mais actuellement, c'est impossible. Il faut débattre, discuter, mais nous aussi, il faut une démocratie. Consensus. Nous sommes les primaires. Nous sommes tous d'accord qu'il nous faut un système démocratique qui est contre le système démocratique. Personne n'est contre le système démocratique. C'est la majorité qui l'importe. En tout cas, c'est le moins mauvais. OK. Je crois que pour maintenant, c'est ça le gros problème. Bon, maintenant, comme il l'a dit, c'est que le financement, c'est que le ministère de l'Intérieur ne contrôle pas les partis politiques. Il ne contrôle pas. Ça veut dire que, malheureusement, on connaît le ministère de l'Intérieur. Si je dis que si je me demande, si je me demande que c'est le ministère de l'Intérieur, je dis que nous, on veut créer notre parti, on a nos récipitiers. On sait comment c'est fait. vous déposez pour donner ce récipitier. Alors, on a un talk sur la bande d'attente depuis très, très longtemps. Voilà. On sait comment ça marche. Voilà. Merci.